Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission qui est encore sur le développement personnel, mais plus côté pratique, tu vois. C'est même pas de développement personnel, c'est vraiment des conseils que tu peux t'appliquer dans la vie de tous les jours, que ce soit entrepreneur, investisseur, même intrapreneur, même salarié d'une entreprise. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Berix, entrepreneur de son état. Je vis en Martinique, c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, il y a quelques années déjà, je réfléchis parce que j'essaie de comprendre, de calculer le nombre d'années, ça fait 3 ans, 3 ans, je vivais à Lyon et j'étais salarié dans une PME qui était sympa et je décidais de faire le grand saut et de partir en Martinique, m'installer, non pas pour rechercher un travail de salarié, mais pour être libre, indépendant. Et c'est ça que je fais, donc ça fait 3 ans. Ceux qui pensaient que j'allais arrêter au bout d'un an, il faut constater que je touche du bois, mais ça continue. Voilà, voilà, donc aujourd'hui, abonne-toi et si ce n'est pas encore le cas, est-ce que tu as donné mes cursus qui se sont dans la description ? Et si tu veux en savoir plus, est-ce que tu as donné mes cursus sur l'indépendance financière ? Parce qu'on va parler de développement personnel et d'indépendance financière aujourd'hui. Bref, alors, si, parce que je t'avais parlé dans une émission, on avait parlé de la persistance. Abandonner, c'est échouer, et la persistance c'est le choix des winners. Des fois, j'aimerais faire un petit bémol, j'aimerais mettre un petit bémol à ça. Des fois, alors je ne dis pas d'abandonner, mais des fois, il faut ralentir pour réfléchir et faire différemment. Souvent, j'ai persisté dans la connerie. Parce que je te disais des fois qu'il ne fallait pas persister dans la connerie. Et c'est persister, oui, mais persister pour améliorer. Mais pas persister pour faire la même chose, exactement la même chose, et puis tu espères des résultats différents. Et quand ça t'arrive, quand tu vois que tu échoues, tu échoues, tu échoues, tu échoues, et tu ne vois pas que ça avance même d'un pouce, déjà, c'est très difficile pour le côté émotionnel. C'est la spirale de la merde, tu fais une dépression, enfin, j'exagère, mais voilà, tu perds confiance en toi. Et pour casser ça, des fois, il faut faire une pause. Je ne sais pas moi, si tu vois que tu as un passage à vide dans ton entreprise, peut-être prendre un RTT, faire autre chose, faire de la méditation, réfléchir à ta situation, te donne d'autres alternatives, d'autres solutions. Au lieu d'avoir la tête dans le guidon et te dire, oui, je dois travailler, je dois travailler. Parce que travailler pour travailler, pour occuper son temps, pour te donner bonne conscience, ça n'a jamais rien donné de bon. Que tu sois, alors, que tu sois employé, mais surtout quand tu es cadre, on ne te donne pas, on ne te paye pas. Alors, c'est schizophrène les cadres, franchement, parce que franchement, un cadre, c'est vraiment un pigeon. D'ailleurs, qu'il est payé au résultat, soi-disant, mais s'il fait des heures, s'il ne fait pas assez d'heures, on va lui donner, on va lui dire, non, franchement, tu abuses. Donc, l'idée, c'est qu'un cadre, on lui donne à trop de boulot pour qu'il puisse dépasser son coût à d'heures. L'idée, c'est qu'un cadre doit dépasser son coût à d'heures. Bref. Et en compensation, on lui donne 12 jours de RTT dans certaines boîtes, alors qu'il en vaut 20. Alors, pourquoi je te dis ça ? Parce que des fois, quand ça se passe mal au boulot, on te sent fatigué, tu vois que ça n'avance pas. Ou même quand tu es entrepreneur, tu vois que, voilà, tu ne vois pas d'évolution, tu te dis, mais je me fais chier à faire des projets, je me fais chier à faire de la prospection où ma méthode de prospection ne donne rien. Mais tu ne vois même pas un soubresaut, tu vois, rien. Mais qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois persister. Mais avant ça, il faut que tu penses tes plaies parce que tu as une plaie, tu as une plaie béante. Et pour penser tes plaies, il faut que tu prennes du recul, que tu réfléchisses. Comme ça, tu vas trouver la solution. C'est du vécu, ça. C'est du vécu, c'est... C'est comme ça que j'ai souvent trouvé des solutions. Quand je suis tombé au plus bas, quand j'étais au fond du trou, au bout d'un moment, tu te dis, mais non, j'arrête. Et à ce moment-là, tu arrêtes de lutter. Tu te dis, non, c'est bon. Alors, tu n'abandonnes pas parce que j'ai la chance, c'est que l'abandon pour moi, c'est, voilà, no retreat, no surrender. Mais au moins, tu peux prendre ton souffle. Tu peux poser un genou à terre en pleine bataille. Et tu auto-reposes. Et tu remontes. Tu prends ton glaive et tu te bats. Et pour faire ça, moi, je vois, par exemple, quand je suis allé trop fort au cours de body pump. Il y a des gens en body pump. Alors, c'est une parenthèse. Il y a des gens en body pump. Tu te dis, mais pourquoi ils se font chier à passer une heure si c'est pour ne pas se donner bonne conscience ? C'est pour se donner bonne conscience, excuse-moi. Parce que franchement, ils ne vont pas à 100% de leur capacité. Ils se préservent, je ne sais pas de quoi. Heureusement que ce cours-là, c'est les répétitions qui font mal. Mais ils ne se dépassent pas. Alors que moi, des fois, et ce lundi-là, par exemple, je me dis, bon, tu sais quoi ? Je vais me challenger. Je vais me challenger. Je vais faire en sorte de lever beaucoup plus lourd. Et dès la première chanson, qui est la chanson des jambes, si tu te crames aux jambes, c'est très dangereux, parce que si tu te crames aux jambes, ça veut dire que tu n'auras pour 50 minutes de souffrance. J'ai mis, voilà, j'ai mis beaucoup plus lourd. J'ai mis un poids de chaque côté de plus. Ah ben, figure-toi que, la troisième chanson, je ne pouvais plus. J'ai mis un jour le nom à terre. Mais je n'ai pas abandonné le cours. J'ai mis un jour le nom à terre, c'est-à-dire que j'ai sauté une répétition, et puis je suis reparti. Et c'est comme ça qu'on travaille le mental. Et c'est exactement la même chose pour la vie. Quand t'arrives des expériences, des épreuves dans la vie, soit tu abandonnes, tu dis non, tu en tiens les mauvaises conclusions, soit tu prends ton souffle. Voilà, et c'est pour ça, c'est pour ça que je te mettrai dans la description booster sa vie grâce à tes émotions. Parce que pris par l'émotion, tu prends la mauvaise décision. Et puis tu passes à autre chose. Mais si tu es entraîné, tu prends du recul, tu regardes pourquoi on est arrivé là, et tu essayes de mettre en place un plan d'action pour que ça ne t'arrive plus, qu'est-ce que tu pourrais améliorer ? Et ensuite, tu remontes, tu remontes la pente. Et je te garantis, si tu fais ça, eh bien, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir progresser. Et ta vie va s'améliorer, s'améliorer. Et tu vois, c'est vrai pour l'alimentation, les résultats sportifs, l'investissement immobilier. Tu vois, on apprend parce qu'on a mal. On s'améliore parce qu'on a mal. J'ai fait une mission dessus. La douleur, c'est un signal. C'est juste un signal. Un signal qu'on va dans la mauvaise direction ou, voilà, c'est un signal qu'on va dans la mauvaise direction. La peur, c'est un signal qu'on sort de sa zone de confort. Donc, on progresse. Donc, ces signaux-là, c'est signe de progression pour moi. Et si tu te programmes ton cerveau pour ça, tu vas apprendre à aimer ça. Et ce que j'apprends à faire dans la formation, booster sa vie grâce à ça, ses émotions. C'est pour ça qu'elles fonctionnent bien. Voilà. Donc, j'espère que tu as compris. J'espère que tu as compris parce que c'est tellement puissant que tu arrives à faire ça. Tu arrives à ce résultat-là. Quand tu arrives quelque chose qui te chagrine, qui te... qu'il y a des obstacles, qu'il y a des épreuves, tu prends un temps. Si tu crois, si tu crois en Dieu, si tu es dans la religion, ben, justement, ce temps-là, c'est pour, justement, prier, pour prendre du recul, pour se dire, oui, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire. Voilà. Guide-moi. S'il te plaît. Et tu auras ta réponse. Si tu ne lui crois pas, ben, tu fais de la méditation. Qu'est-ce que je te dise ? Mais souvent, tu prends un temps où tu laisses ton cerveau travailler. Et peut-être que tu n'auras pas la solution tout de suite pendant le temps de méditation, pendant le temps de réflexion, mais ton cerveau va se mettre en mode « Je réfléchis dans l'inconscient. » Donc, quand tu vas dormir, tu vas trouver la solution. Tu vas te réveiller, tu vas trouver la solution. « Pense-y, pense-y. » Et je vais finir par ça parce que, voilà, je ne vais pas épiloguer sur ce thème parce que je pense que tu as compris. Si tu veux avoir plus d'infos sur l'indépendance financière, comment atteindre l'indépendance financière parce que c'est surtout une question de mindset. Ça, c'est sûr et certain. C'est une question de mindset, de perception de la réalité, perception de la vie, perception des émotions. Voilà. C'est ça le mindset. Ce n'est pas de la technique. S'il suffisait d'avoir de la technique pour réussir, tous les gens intelligents seraient riches et tous les gens pauvres seraient... Tous les gens qui ne sont pas hyper intelligents au sens où les gens l'entendent seraient pauvres. Mais ça n'a rien à voir. La richesse n'est pas en fonction de l'intelligence. Sinon, tous les avocats, tous les... Voilà, quoi. Je ne parle pas de ceux qui ont un dos naturel, qui sont des cracks, des sportifs de haut niveau. Je parle de monsieur tout le monde qui est ingénieur, tout ça. Il y a plein d'ingénieurs qui ne sont pas riches et il y a plein de gars qui ne sont pas ingénieurs qui sont riches. C'est ça qui est puissant. C'est ça que j'ai découvert. Moi, quand j'étais dans la ratrice, quand j'étais maître au boulot de dos, je me targuais d'être... à faire un bac plus 5. J'étais ingénieur, niveau ingénieur. J'avais un master, donc je ne pouvais pas dire que j'étais ingénieur, je n'avais pas fait d'école d'ingénieur. Mais voilà, justement, j'ai mieux réussi que certains ingénieurs parce que j'avais le mindset. Je sortais, parce qu'on m'a fait clairement comprendre ça. Au début de ma carrière, quand je passais des entretiens, quand tu passes dans les entretiens et on te dit « Ouais, voilà, votre grille de salaire avec votre diplôme, c'est ton... » Ah ouais, mais pourquoi un gars qui sort de telle école à ça ? C'est comme ça. C'est le jeu. Donc on te fait comprendre que c'est moins bon et pourtant non. J'ai mieux réussi que certains potes ingénieurs. Pourquoi ? Parce que c'est le mindset, l'état d'esprit. Voilà, et je connais des gens qui ont que leur bac qui ont très très bien réussi. Très très bien réussi. Il y a des gens qui ont leur CAP qui sont à un niveau plus élevé que certains qui sont ingénieurs. Niveau plus élevé en indépendance financière, qui ont un meilleur mindset. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, avec le niveau d'intelligence. C'est surtout l'état d'esprit. Donc si tu veux avoir ça, si tu veux avoir un bon état d'esprit, tu cherches quelqu'un qui peut te guider, qui peut donner des directions parce que j'ai tout connu, j'étais ingénieur, ensuite j'ai... Voilà. Voilà. Et très tôt, j'ai eu la chance de savoir que ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, contrairement à ce que le système t'apprend. Parce que il y a des... L'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, c'est mon père. Il est au niveau cinquième. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, parce que ça date, à cette époque-là, l'école était obligatoire jusqu'à... Enfin, l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans, même 15 ans, enfin, bref. Je ne sais pas parce que c'était en Martinique dans les années 40, 50, 60, les années 60 en Martinique. À l'école, tu n'avais pas l'école. Voilà. Il a quitté l'école à 16 ans. Je crois qu'il redoublait sur... Il n'était pas bon à l'école, donc il redoublait, il redoublait sur redoublement. Il a quitté l'école et il était en cinquième, quoi. Il avait 16 ans ou je ne sais pas si il est... Enfin, je ne connais pas son histoire plus que ça. Ben, il a très, très bien réussi sa vie. Très, très bien réussi sa vie. Donc, ça n'a rien à voir. Du coup, je te mettrai un lien dans la description où tu peux t'inscrire dans mon club privé. Ce n'est pas limité. Ce n'est pas un club pour ingénieurs, cas de moyens, tout ça. Voilà, c'est ça qui est... Ma chance, c'est ça. Ma mère était fonctionnaire. Mon père était entrepreneur. J'ai eu les deux exemples. Ma mère avait un haut niveau d'études pour l'époque. Elle était fonctionnaire dans l'éducation nationale. mon père était artisan. J'ai vu qui est-ce qui pouvait gagner beaucoup d'argent. Qui est-ce qui était plafonné. J'ai eu cette vision. J'ai été dans le système. Mais comme j'avais eu cet exemple-là, j'ai vu que ce qu'on me disait. Voilà. Après, j'étais bon à l'école. J'avais des résultats corrects aux études. Donc, j'ai poussé le plus haut possible. Mais j'ai toujours regardé ça dans un coin de ma tête. Et c'est ça qui m'a fait devenir indépendant financièrement, finalement. Donc, je mettrai dans le lien, dans la description, le lien vers mon club privé pour qu'on travaille dessus. Pour que tu puisses aussi ralentir pour réfléchir et faire différemment. Voilà. Je te laisse. Je te demande de cliquer si tu veux vraiment changer de vie. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada